qui va nous permettre d'embrayer directement sur l'histoire proprement dite de l'Église primitive. C'est, disons, les doctrines que nous trouvons dans les milieux apocalyptiques comparées avec les doctrines du Nouveau Testament. Les principales doctrines, parce que bien sûr, ça nous entraînerait trop loin de les étudier toutes, mais simplement ce qui concerne les principales doctrines. La première chose que nous constatons, c'est qu'il existe des points communs nombreux entre les doctrines professées dans les cercles apocalyptiques et les doctrines que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Il y a dans le Nouveau Testament deux livres qui sont plus proches que les autres encore des cercles apocalyptiques. D'une part, c'est l'Évangile de Jean et d'autre part, ce sont les écrits de Paul. L'Évangile de Jean a de tout temps posé aux exégètes un problème. Il y a en effet une autre atmosphère dans l'Évangile de Jean que celle qu'on trouve dans les synoptiques. Il y a des points forts dans l'Évangile de Jean que nous ne retrouvons pas de la même manière dans les synoptiques. Et le problème qui s'est posé aux exégètes, c'est de savoir d'où venaient justement ces points forts. Et la doctrine qui était en vigueur et qui faisait l'unanimité parmi les exégètes, c'était que nous avions affaire à un Évangile qui était tardif. On croyait qu'en fait, il n'était pas de Jean. C'était un apocryphe finalement. Et que c'était un écrit au moins du IIe siècle qui portait l'influence de doctrines que nous aurons l'occasion d'examiner quand nous verrons le IIe siècle précisément, c'est-à-dire l'hérésie gnostique, c'est-à-dire finalement l'influence de la Grèce, l'influence de l'hélénisme. Et cette affirmation a connu un premier démenti lorsque l'on a découvert en Égypte des papyries avec des fragments d'Évangile de Jean qui dataient précisément du milieu du IIe siècle, même la première moitié du IIe siècle. si bien que c'était le seul exemple d'un écrit qui aurait été transmis aussi vite, qui se serait diffusé aussi rapidement. On a été obligé d'admettre que l'Évangile de Jean était certainement beaucoup plus ancien que ce que l'on avait cru et que par conséquent, il avait pris naissance dans un cercle qui était celui des disciples eux-mêmes. Et par conséquent, rien ne s'opposait à ce que ce soit l'apôtre Jean lui-même qu'il l'est écrit. Mais le problème précisément, notamment du dualisme, ce qui ressort dans l'Évangile de Jean, c'est le dualisme. C'est ça qui fait problème pour les exégètes, c'est-à-dire l'opposition qu'on trouve dès le prologue entre la lumière et les ténèbres. Et notamment ce fameux prologue sur le logos, la parole faite chair, dont on trouve un certain nombre de parallèles, par exemple dans les écrits de Philon d'Alexandrie, un juif qui était hélénisé pas mal, si bien que l'on pensait qu'il y avait là l'influence de l'hélénisme gnostique. En fait, quand on a découvert les manuscrits de Qumran en particulier, on s'est rendu compte que l'Évangile de Jean baignait dans la même atmosphère que ceux dans lesquels les manuscrits de la mer morte se mouvaient. Et par conséquent, c'était abreuvé finalement au même, non pas aux mêmes sources, parce que nous allons voir qu'il y a des différences énormes entre les écrits de la secte de Qumran et puis finalement l'Évangile de Jean, l'Évangile de Kour, le Nouveau Testament si vous le voulez, mais que finalement nous nous trouvions dans le même milieu culturel, le même milieu au point de vue vocabulaire et au point de vue, je dirais, catégorie mentale d'une certaine manière. Nous trouvons également un dualisme un peu différent, mais qui finalement rejoint celui de Jean, dans les écrits de Paul, les Épitres en particulier, notamment cette opposition entre la chair et l'esprit. Et là aussi, une telle opposition, un tel dualisme n'est pas sans avoir un certain nombre de parallèles dans les écrits apocalyptiques. Ce qui est certain, alors le problème c'est de savoir est-ce qu'il y a eu influence de ces milieux sur Jésus et puis sur les apôtres. s'il y a des points de contact directs entre les écrits de Qumran et le Nouveau Testament, c'est par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui était un homme proche des milieux apocalyptiques, bien qu'il n'était pas essénien, c'est clair, n'est-ce pas ? Mais il était dans la mouvance de ces gens-là, ce qui est certain, c'est que Jésus et l'Évangile sont inclassables. Il y a à la fois des points communs entre les milieux apocalyptiques et c'est normal puisque l'Évangile est apocalyptique dans son essence, ça c'est Schweitzer, Albert Schweitzer, le célèbre docteur de l'embaraigné qui a le premier mis en évidence cette réalité qui avait été perdue de vue. Et puis, deuxièmement, Jésus, il y a aussi des points communs en son enseignement avec le judaïsme rabbinique, pharisiens en particulier, si bien que Jésus est vraiment, et le Nouveau Testament est vraiment inclassable. mais il y a toutefois des parallèles qui nous permettent précisément de mieux comprendre un certain nombre de doctrines du Nouveau Testament. Un autre écrit qui aussi doit, enfin, se rapproche de ces milieux-là, outre l'Épitre aux Hébreux dont nous avons déjà parlé, c'est l'Épitre de Jacques, ce qui prouve bien que nous avons là une origine commune de tous ces différents écrits comme nous l'avons déjà dit. Alors voyons précisément les principales doctrines que nous retrouvons et les nuances, les ressemblances et les différences. Le premier point qui frappe, le premier point commun qui frappe, c'est celui que nous avons déjà souligné, c'est le dualisme. Le dualisme entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre les ténèbres et la lumière, etc. Nous avons déjà vu, quand nous avons étudié la théologie de la secte de Qumran, qu'un des éléments essentiels de la doctrine des Esséniens, c'était le dualisme entre la lumière et les ténèbres. Eux-mêmes se qualifiaient de fils de la lumière qui étaient en guerre contre les fils des ténèbres, c'est-à-dire qui étaient tous les autres hommes. Le partage était vite fait entre deux camps d'un côté les gens de la scène, de l'autre côté tous les autres sans distinction et sans nuance. Bon. Les destinées de ces deux camps entre lesquels se répartissait l'humanité étaient régies par deux êtres surnaturels. L'ange de la lumière qui conduisait les fils de la lumière et l'ange des ténèbres qui avait pour nom Bélial dans les écrits de la secte, c'est-à-dire Satan, qui présidaient aux destinées des fils des ténèbres. Et ces deux esprits, parce que c'était aussi deux esprits, l'esprit de la lumière et l'esprit des ténèbres étaient en guerre, étaient en opposition. Il est bien certain que nous trouvons quelque chose qui se rapproche de cette vision dans le Nouveau Testament. Notamment dans le prologue de Jean dont nous avons parlé. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes, la lumière brise dans les ténèbres mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Exactement comme à Qumra, en quelque sorte, cette lumière qui avait été révélée par le maître de la justice n'avait pas été acceptée par l'ensemble d'Israël. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et nous retrouvons constamment dans l'évangile de Jean cette opposition entre la lumière qui est la parole de Jésus et puis les ténèbres. Mais il n'y a pas que dans les écrits de Jean que cette opposition lumière-ténèbres apparaît. Par exemple, l'écrit de Paul qui se rapproche le plus des écrits des Seignas, c'est le passage de 2 Corinthiens 6 verset 14 à 16 « Ne soyez pas unis d'une manière inégale avec des païens. Quelle ressemblance y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Quel point commun y a-t-il entre le Seigneur et Bélial ? » Justement, là, Paul emploie directement le mot qui était employé dans les cercles apocalyptiques pour désigner Satan. C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où apparaît le mot de Bélial qui était le terme favori des apocalypticiens de l'époque pour désigner l'ennemi, pour désigner Satan ou encore l'ange des ténèbres. Nous trouvons aussi dans ce même passage cette référence à Satan comme ange des ténèbres qui éventuellement peut se déguiser en ange de lumière dira l'apôtre Paul. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Dans un autre passage au Galate, Paul dira que si même un ange du ciel venait annoncer à notre évangile que celui qui a été annoncé et bien qu'il soit un athème. Pardon, la deuxième référence où Satan se déguise en ange de lumière n'est pas la même c'est 2 Corinthiens 9 verset 14. Dans Colossiens 1 verset 13 il est désigné comme l'ange des ténèbres par contre de même que en Luc 22 verset 53 où il nous est dit que Satan est le prince de ce monde. Et là, nous retrouvons aussi un point commun avec les cercles apocalyptiques où effectivement on avait conscience que le monde était sous la domination de Satan, de Bélial, le prince des ténèbres. Et l'on opposait les jours du Messie que l'on attendait avec les jours du règne de Bélial sous lesquels on vivait. nous retrouvons quelque chose de semblable aussi en Jean 12 verset 36 j'ai comme ça quelques références Éphésiens 5 verset 8 De Thessaloniciens 5 verset 5 et dans ce dernier passage il y a cette affirmation que les disciples de Jésus les croyants sont les fils de la lumière. Là, Luc, dans une parabole extrêmement difficile, c'est une des paraboles les plus difficiles qui soit, celle de l'économe infidèle, Jésus conclut sa parabole par une parole énigmatique Les enfants de ce monde-ci sont plus sages que les enfants de la lumière, que les fils de la lumière. Et on discute pour savoir à qui Jésus faisait allusion. S'agit-il de ses seuls disciples ou s'agit-il de tous ceux finalement qui attendent les jours du Messie ? Là, ça dépend de l'interprétation que l'on donne à la parabole qui est une des paraboles les plus difficiles qui soit. Chez Paul, nous retrouvons également cette idée de la division d'humanité en deux camps. Mais cette fois-ci, pour un aspect beaucoup plus pratique, Ephésiens 6, verset 10, où Paul dit de prendre les armes de la lumière. Même chose en Romains 12, versets 9 et 10, où il est dit de marcher comme des enfants de lumière, versets 9 à 10, Romains 12, versets 9 à 10, où nous trouvons aussi une résonance tout à fait apocalyptique. Par exemple, à Qumran, on trouve cette formule de serment que prêtait le néophyte quand il entrait dans la secte, où il jurait d'aimer, d'haïr Satan, de le maudire tous les jours. mais ça, c'est parce qu'on ne trouve pas de parallèle dans le Nouveau Testament de ça, mais par contre, c'est la deuxième partie, d'aimer tous les fils de la lumière et de s'attacher à la voie de la lumière. Marcher comme des enfants de lumière, c'est presque pareil. On trouve ça aussi en 1 Thessaloniciens 5, versets 21 et 22, avec cette idée qu'on retrouve aussi en 1 Jean 2, versets 9 à 11, de la communion fraternelle, qui est une des conditions pour marcher dans la lumière. Vous connaissez ce verset. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ainsi, dans le Nouveau Testament, la lumière est considérée comme synonyme ou proche de l'idée de communion. La communion, cononia, qui est le commandement, le grand commandement que Jésus laisse à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce que si tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et c'est pourquoi marcher dans la lumière, c'est vivre dans la communion, c'est-à-dire dans l'amour fraternel vrai, avec le sens très particulier qu'il avait à Qumran, qu'il avait à Qumran le mot communion dans les cercles communautaires des milieux apocalyptiques, qui allait justement jusqu'à impliquer la communauté. car les gens de Qumran disaient nous ne pouvons pas vraiment vivre dans la lumière si nous ne partageons pas avec nos frères spirituellement et matériellement. D'où justement la communauté. La communauté de Qumran venait justement de l'idée, enfin disons, du dualisme, de la conviction qu'avaient les gens de Qumran d'être les enfants de la lumière. et pour eux, les conséquences de cette élection, parce que nous allons voir justement que dans leur esprit il s'agissait d'une élection, les conduisaient justement à la colonia, c'est-à-dire au partage fraternel, sans lequel ils ne pouvaient pas y avoir dans leur pensée de lumière. Maintenant, il est évident que nous retrouvons quelque chose de tout à fait semblable au commencement du livre des Actes, où il nous est dit que la multitude des disciples était un seul cœur et une seule âme, ils persévéraient dans un certain nombre de choses, et entre autres dans la communion fraternelle. Et quand nous parlons ici, quand la Bible parle de communion fraternelle, « colonia », ce n'est pas du tout simplement ce que nous entendons généralement, nous, c'est-à-dire avoir des bons sentiments gentils les uns vis-à-vis des autres, mais c'était justement cette mise en commun ce partage qui a conduit les premiers chrétiens de Jérusalem aussi à vivre dans une communauté qui avait un certain nombre de points communs avec la communauté de Qumrad ou les communautés apocalyptiques, parce que Qumrad était une parmi d'autres, n'est-ce pas ? Avec néanmoins un certain nombre de différences également. Mais c'était la même pensée que la lumière, l'élection qui fait que l'élu est appelé à marcher dans la lumière, le conduit dans une communion, dans un amour fraternel avec ses frères. Bon, il est inutile de citer les passages du Nouveau Testament où cette exigence revient constamment. L'exigence d'amour fraternel, c'est une des exigences centrales du Nouveau Testament, c'est évident. De multiples passages, le monde. Maintenant, cette vision de la communion et de l'amour fraternel découlait aussi d'une autre conviction qu'avaient les gens de Qumrad, entre autres, c'était l'idée de la prédestination. Et là, nous touchons à un problème qui reviendra en histoire de l'Église constamment, justement, ce gros, gros problème de la prédestination, qui est un problème que toute la théologie chrétienne de tous les temps retrouve constamment et se repose à toutes les époques dans des termes un peu différents mais qui reviennent pratiquement toujours à peu près au même. C'est-à-dire cette idée que, finalement, Dieu sait tout, Dieu connaît tout, qu'il connaît les choses cachées à l'homme, qu'il connaît toutes les pensées, qu'étant éternel, il peut appréhender dans un seul instant les choix libres de tous les êtres qui se succéderont sur la surface de la Terre jusqu'à la fin et qu'au travers de cette connaissance qu'il a de l'avenir, finalement, des choix que feront les êtres qu'il a créés, il ordonne, il agence toutes choses pour accomplir son plan. C'est ce que les théologiens appellent la providence de Dieu, Dieu qui conduit les choses, qui conduit les choses pour accomplir son plan. Et dans les cercles apocalyptiques en particulier, ou, souvenons-nous de ce que nous avons dit quand nous avons parlé des apocalypses, l'apocalypse, par opposition à la prophétie, est un système clos. La prophétie, au contraire, est un système ouvert, c'est-à-dire le prophète est un homme qui dit « Si vous faites ceci, il arrivera cela. Mais si vous faites au contraire ceci, eh bien, voilà ce qui arrivera. » Le prophète met l'homme devant un choix et ce choix engage un avenir qui va être différent selon le choix qui va être fait par ceux auxquels la parole s'adresse, c'est-à-dire Israël est en danger. Si les choses continuent comme ça, si le peuple continue à pécher, à se révolter contre Dieu, à être idolâtre, etc., eh bien, Jérusalem sera détruite et le temple sera rasé. Mais la catastrophe n'est pas inévitable. Si le peuple se repent, si le peuple revient à Dieu, Dieu se repentira aussi du mal qu'il va faire, qu'il avait pensé faire à son peuple. Par contre, dans la vision de l'Apocalypse, c'est tout à fait différent. il y a dans l'Apocalypse un pessimisme profond dans ce sens que les pécheurs sont arrivés à un état d'endurcissement tel que la majorité d'entre eux se trouve dans l'impossibilité de se repentir, dans une rébellion qui font qu'ils ont rejeté tous les appels de Dieu à la repentance et seuls un petit nombre d'élus va être sauvés. Mais la grande majorité va s'enfoncer davantage encore dans le mal jusqu'à ce que le jugement de Dieu s'abatte sur les pécheurs. par conséquent, il y a un déterminisme rigoureux dans la vision apocalyptique dans ce sens que le châtiment, le jugement de Dieu est irrémédiable à l'inverse de ce qui se passe chez les prophètes. Enfin, les prophètes de la première époque parce que les derniers prophètes auront tendance à être pas mal apocalypticiens parce que le peuple aura progressé dans le mal. Mais les prophètes classiques, en tout cas, laissent encore ouvert une possibilité de repentance donc que le cours de l'histoire soit changé. Par contre, pour l'apocalyptique, c'est plus possible. Par conséquent, il y a des temps de jugement qui sont fixés par Dieu d'une manière irrémédiable. Et l'apocalypse est une révélation de ces temps, de ce plan de Dieu, de la manière dont les jugements de Dieu et au-delà du jugement de Dieu, l'avènement du royaume va se manifester. Et là, on ne peut rien en changer. Il y a des temps fixés, il y a une marche inéluctable de l'histoire vers son terme. dans les temps que Dieu a fixés lui-même d'une manière irrémédiable dans sa toute-puissance et dans sa sagesse. Par conséquent, les justes, les fils de la lumière, connaissant ces temps qui ont eux le privilège de la révélation de savoir ce qui va se passer, doivent se mettre à part pour échapper à ce qui est finalement inéluctable pour le reste des humains. Et pourquoi cela ? Pourquoi justement ce petit nombre ? Ce petit nombre d'élus qui a la connaissance détend ? Parce qu'ils sont meilleurs que les autres ? Pourquoi alors que le peuple tout entier est endurci ? Pourquoi alors que le peuple tout entier refuse de se repentir ? Quelques-uns acceptent quand même de se détourner de leur mauvaise voie ? C'est parce qu'ils sont l'objet d'une grâce particulière de Dieu. C'est parce qu'ils sont élus par la préscience de Dieu pour servir son dessein d'amour et son dessein de rédemption au-delà de la catastrophe. Car Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de compassion et de miséricorde. S'il exerce des jugements terribles sur l'humanité pécheresse, ça n'est pas son dernier mot. Et au-delà de ces jugements, Dieu veut changer, veut transformer le monde, veut instaurer son royaume sur la terre. Et pour cela, il a besoin d'instruments, il a besoin de témoins. De la même manière qu'Israël avait été choisi par Dieu, mis à part de toutes les autres nations pour servir le plan et le dessein de Dieu, par une élection toute gratuite de Dieu. De la même manière, les fils de la lumière ne sont pas devenus fils de la lumière d'eux-mêmes, mais parce qu'ils ont été choisis de toute éterminité par Dieu, qui les a préconus et qui les a mis à part pour qu'ils servent à son dessein, pour qu'au-delà de la catastrophe imminente et irrévocable, ils soient en quelque sorte le point de départ d'une résurrection, d'un renouveau, d'une renaissance, d'un monde nouveau. Et par conséquent, que les pécheurs, même les pécheurs endurcis, plutôt l'humanité pécheresse, plutôt que les pécheurs, parce que les pécheurs, c'est le châtiment qui les attend, mais l'humanité pécheresse, puisse avoir au travers d'eux un espoir. Voilà, si vous voulez, brièvement exposer la doctrine de l'élection dans les cercles apocalyptiques. Alors, évidemment, le problème que pose cette doctrine que nous retrouvons dans le Nouveau Testament a quelques nuances près. C'est de savoir quelle est la liberté laissée à l'homme dans cette élection. Et, dans les milieux apocalyptiques, il y avait déjà le débat qu'il y aura dans le christianisme lorsque le christianisme redécouvrira la doctrine de l'élection. Il y aura différentes époques à cela, et une des grandes époques de la redécouverte de l'élection sera l'époque de la réforme. Nous avons l'occasion de le revoir, d'y revenir. Et précisément, le moment où l'on redécouvre au XVIe siècle la doctrine de l'élection par la grâce de Dieu, par la grâce seule, se pose le problème, comme disent les théologiens, du libre arbitre. Dans quelle mesure les élus sont-ils libres ? Est-ce que il n'y a pas, est-ce que la prédestination n'est pas de la part de Dieu un arbitraire ? Dieu qui déterminerait d'avance d'une manière totale et souveraine ceux qu'il a décidé de sauver et ceux qu'il a décidé de damner. Et les milieux calvinistes, en particulier, à l'époque de la réforme, auront tendance à prétendre presque cette énormité-là, ce qui provoquera au siècle suivant de la part d'un théologien hollandais qui s'appelle Arminus une réaction extrêmement vigoureuse. En milieu catholique, toujours dans ce siècle-là, au XVIIe siècle, le même problème se posera. À partir du moment où un certain nombre de catholiques refont l'expérience de ce que nous appellerions, nous, la nouvelle naissance, par exemple, un pascal. Et c'est ce qui donnera au XVIIe siècle, dans l'Église catholique française en particulier, ce que l'on appelle le mouvement janséniste, qui était groupé autour du monastère de Port-Royal. Et les jansénistes avaient une théologie qui était proche de la théologie des gens de Qumran et proche des calvinistes les plus extrémistes, je dirais. Et c'était des gens qui avaient fait une telle expérience avec Dieu. Et dans cette expérience, par exemple, il suffit de reprendre Pascal dans les pensées, l'expérience qu'il avait faite et qu'il avait relatée dans un petit carnet qu'il portait toujours sur soi, sur lui, et qu'on a retrouvé après sa mort, il expliquait ce qui s'était passé, cette nuit mémorable où le Seigneur l'avait visitée, il avait simplement résumé ça en quelques mots, joie, 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 pleure de joie, certitude, etc. Et par conséquent, cette expérience de Dieu faisait que l'homme prenait tellement conscience de son indignité, de son péché, il avait une telle conscience de son péché que finalement, se sentant tout petit devant la grâce infinie et l'amour infini de Dieu, il était arrivé à penser que finalement, cette grâce était tellement totale qu'à la limite, elle pouvait jusqu'à annihiler la liberté de l'homme. On ne peut pas faire autrement en face d'un tel amour qui peut résister en face d'une telle relation. Voyez-vous, c'est l'idée. Alors là, nous trouvons à la limite quelque chose qui est inacceptable. Dieu ne peut pas arbitrairement déterminer des gens pour le salut ou pour la damnation. Et précisément, il faut contrebalancer cette affirmation par l'autre qui a été défendue dans les milieux protestants comme les milieux catholiques d'ailleurs en disant en face de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est l'élément essentiel, c'est vrai. L'élection qui est aussi l'élément essentiel. Il y a le hui de l'homme. Le hui est une petite part, une toute petite part. Mais l'homme reste libre. Mais alors, au commencement, qu'en est-il ? Alors, dans la sagesse, dans la pression de Dieu, qu'en Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire le terme que nous retrouvons dans le Nouveau Testament ? Les élus. Notamment dans les évangiles. Jamais le Nouveau Testament n'appellera les disciples de Jésus autrement que par les élus. « Ne crains pas, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume » dit Jésus. « A trouvé bon, c'est la pure grâce du lieu. » Pourquoi précisément un tel va-t-il croire et l'autre ne croira-t-il pas ? Pourquoi Pierre va se repentir ? Nous l'accomplirons sans que l'homme puisse rien changer. Dieu, dit le manuel de la discipline, a fait le juste et le méchant, citant l'Ecclésiaste 7, verset 14. Il a fait le méchant pour la Géhenne et il a créé le juste pour le jardin d'Éden. Chacun a une part que Dieu lui a préparée en Éden ou dans la Géhenne, ce que nous trouvons dans le manuel de la discipline. Mais, pourtant, dans d'autres passages, on trouve aussi cette affirmation que l'homme doit choisir la vie, qu'il y a ces deux chemins, on trouve la doctrine des deux chemins, on a vu ça quand on a étudié la didaquée, il y a devant l'homme deux chemins, le chemin de la vie, le chemin de la mort, le chemin de la lumière, le chemin des ténèbres et tout homme peut choisir. Alors, ce sont deux termes contradictoires, mais que l'esprit humain limité ne peut pas réconcilier et qu'il faut se garder d'essayer de vouloir réconcilier. Autrement, on trouve, on tombe justement dans les hérésies qui ont marqué l'histoire de l'Église chrétienne constamment, n'est-ce pas, soit les excès dans lesquels est tombé Calvin et certains que nous ne sommes pas calvinistes dans ce sens-là, en tout cas, soit au contraire dans les excès de Pélage qui était un hérétique qui a profondément marqué l'Église catholique jusqu'à nos jours et qui en vient à privilégier la liberté de l'homme et l'œuvre de l'homme à un point tel qu'elle annule finalement la grâce de Dieu. Et c'est tout le problème, justement, c'est aussi le débat entre le catholicisme et le protestantisme aujourd'hui. Vous voyez, ça part de loin. Ça part de très très loin. Alors, quelques textes, si vous voulez, vous pourrez les relire. Jean 8, verset 47 qui évoque à la fois, si vous voulez, les deux aspects. La liberté de l'homme et la liberté de Dieu. Romain 9, verset 22-23. Éphésiens 1, verset 11 à 12. 4, verset 7. Et là, il y a ce fameux texte, en particulier de Romain, où Paul cite le cas de Pharaon, dont Dieu dit « Je t'ai suscité à des saints pour manifester ma gloire. » Et le terme ultime de l'Apocalypse, l'Apocalypse, pas l'Apocalypse de Jean, j'entends, mais la vision apocalyptique dans son ensemble, dans la tradition d'Israël, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit être manifestée au dernier jour. Et ce qui apparaîtra au dernier jour, quand toutes les choses apparaîtront dans la lumière, c'est que tout ce qui a s'est produit sur la terre a contribué à la gloire de Dieu. C'est-à-dire en mettre en lumière la justice du plan de Dieu, la sagesse de Dieu, toute chose qui nous échappe ici-bas, sur la terre, parce que la vision est limitée et que la gloire de Dieu est cachée. Lorsque la gloire de Dieu sera révélée au dernier jour, nous comprendrons ce qui est incompréhensible aujourd'hui. Voilà ce que croyaient fortement les apocalypticiens de... et par le Nouveau Testament. Conséquence de la prédestination, l'élection de la grâce. Bon, passage du Nouveau Testament qui corresponde, titre 1, verset 1, le fameux texte que je citais tout à l'heure de Romain 8, verset 33, Colossiens 3, verset 13, qui est aussi très proche des milieux apocalyptiques, l'épître Colossien. Dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont nommés, comme nous l'avons vu déjà, les saints, ou bien les élus, les élus de Dieu, les élus bien-aimés de Dieu, Romain 1, verset 7, qui précisément parce qu'ils sont élus, sont appelés à être saints. 1 Corinthiens 1, verset 2, Colossiens 1, verset 12 et 13, ils sont élus pour être membres du royaume de Dieu, auxquels participent déjà les anges. Éphésiens 2, verset 1 à 8. Là, il nous est dit que les élus étaient dans les ténèbres et qu'ils sont passés à la lumière. Ici, il s'agit d'un fait présent, mais qui a été connu à l'avance par Dieu. Et en même temps, l'élu qui a été, que Dieu a fait passer par sa grâce des ténèbres à la lumière, doit librement persévérer jusqu'à la fin pour obtenir le salut qui lui a été promis et pour lequel il a été élu. Le fait qu'il passe des ténèbres à la lumière par la grâce de Dieu n'est pas une garantie suffisante, si je vous le dis, de son salut. Et ça, c'est aussi un débat dans l'Église chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Il doit persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, dit Jésus. Mais, disaient les apocalypticiens, quand il passe des ténèbres à la lumière, l'élu reçoit de Dieu le don de persévérer jusqu'à la fin. C'est une grâce de Dieu que de persévérer jusqu'à la fin. Et pourtant, il est libre de persévérer ou de ne pas persévérer. En même temps, c'est un appel de Dieu, c'est une grâce de Dieu appelé à être saint. Eh bien, ce sont deux réalités que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Qui semblent s'exclure dans une vision humaine, mais qui, dans la vision de Dieu, sont complémentaires. Ne s'excluent pas. Alors, c'est inutile d'essayer de les rationaliser. Oui. On trouve ça dans Romains 15, verset 15, en particulier. Éphésiens 1, verset 11, lui souligne l'importance de la volonté de Dieu pour l'élection et pour le salut. En Romains 11, verset 5, il est question de l'alliance de grâce, un terme qu'on retrouve aussi à Qumran. Maintenant, l'expression élection de la grâce implique que les élus ne sont pas élus à cause de quelque chose qui serait en eux-mêmes. c'est-à-dire d'un mérite particulier et précisément la grâce de Dieu exclut toute vision des mérites. les actes que l'homme accomplit ne sont en rien méritoires. Eux aussi, les actes justes sont un produit de la grâce de Dieu qui agit dans l'homme. si l'élu pratique ce qu'on appelait autrefois entre parenthèses des bonnes oeuvres, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose en lui de bon qui le pousse à faire des bonnes oeuvres, mais c'est parce que la grâce de Dieu en lui, agissant en lui, produit des bonnes oeuvres et pourtant il est libre d'accomplir ou de ne pas accomplir ces bonnes oeuvres. Toujours cette même cette même antinomie que nous avons déjà évoquée. Si l'homme échappe aux conséquences de son péché, c'est par la puissance de Dieu. À Qumran, le comment de ce pardon n'est pas précisé, de même chez Jean-Baptiste. Le pardon des péchés est non seulement le pardon des péchés, mais l'affranchissement de la puissance du péché, c'est-à-dire de ce qu'il y a dans l'homme qui le pousse à pécher, n'est pas précisé. Il n'est qu'un objet d'espérance. Par exemple, c'est très clair chez Jean-Baptiste, n'est-ce pas ? Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance et par conséquent de la nouvelle naissance que celui qui vient après moi vous accordera, mais moi, je ne peux pas vous conduire plus loin. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et puis, il voit Jésus et il dit voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et précisément, le Nouveau Testament part là où s'arrêtent les cercles apocalyptiques. Les cercles apocalyptiques disent la grâce de Dieu pour qu'elle soit véritablement grâce, totale et souveraine. doit permettre à l'homme d'échapper aux conséquences du péché. Toutes les conséquences, non seulement le châtiment du péché, mais également à la puissance du péché, à la chute de l'homme en face de la tentation. Mais ça, nous ne savons pas le chemin. Nous ne pouvons pas dire comment ça se fera. Dieu le fera. Comment ? Mystère. Au jour du Messie. Et puis vient le Nouveau Testament qui proclame et bien voilà, où Jésus s'est accompli. Il est celui qui ôte le péché non seulement dans ses conséquences, c'est-à-dire dans la peine du péché, mais la puissance du péché. En lui, la grâce de Dieu devient tienne. Et comment ? Par la foi. Et la dimension de la foi, c'est quelque chose, la foi comme, comment dirais-je, axée dans le royaume de Dieu, dans le royaume qui s'est approché en Jésus-Christ. Ça, les cercles apocalyptiques ne l'avaient pas. C'est ce qui est l'originalité du Nouveau Testament par rapport aux cercles apocalyptiques. Et c'est alors que nous comprenons mieux la parole de Jésus quand il parlait de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert un prophète, oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas de plus grand que Jean. Et pourtant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Car, jusqu'à l'époque de Jean, eh bien, plutôt jusqu'au moment où Jean est venu, lorsque Jean est venu, le royaume de Dieu a fait irruption au milieu des hommes. Et il est possible de s'en emparer par la violence, la violence de la foi. Jean n'avait pas eu cette vision de la foi. Il était le dernier des apocalypticiens qui promettait la venue de la rédemption, mais lui-même n'était pas entré. N'est-ce pas ? Et c'est pourquoi Jésus dit le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Parce qu'il entre dans cette dimension de foi qui donne accès aux réalités du royaume de Dieu. Dès à présent, que Jean et que ceux qui étaient avec lui n'avaient pas. Éphésiens 2, verset 8 Et c'est alors que nous trouvons dans le Nouveau Testament ce thème central de la rédemption que nous ne trouvons pas dans les cercles apocalyptiques. Le fait que la rédemption vienne en Jésus, bien sûr, n'a rien de commun dans les écrits apocalyptiques de l'époque du Nouveau Testament. Rien de commun. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Maintenant, nous trouvons aussi un autre une autre conséquence nous l'avons déjà évoquée tout à l'heure brièvement nous allons y revenir de cette élection de la grâce. C'est le rassemblement des élus dans ce que les cercles apocalyptiques appellent d'un terme qui serait très prisé par les pentecôtistes l'assemblée de Dieu. Par sa grâce, Dieu donne à ses élus tout ce qui est nécessaire pour garder ses commandements et pour vivre selon sa volonté. Et ses élus se trouvent rassemblés dans une communion fraternelle qui est un rassemblement église ecclésia les appeler littéralement les appeler hors du monde hors des ténèbres ceux qui ont été appelés des ténèbres à la lumière qui sont rassemblés dans un même lieu Jésus déjà avait évoqué cette réalité. Je bâtirai mon église disait-il à Pierre. L'église de Jérusalem était organisée comme une communauté juive apocalyptique de type apocalyptique qui vivait dans l'attente du royaume. On trouve des descriptions de semblables communautés aussi dans le livre apocryphe d'Enoch , où il est question ici de communautés de justes. Et dans le livre d'Enoch en particulier, cette communauté ne se confond pas avec ce que dans le judaïsme de l'époque on appelait la communauté, c'est-à-dire la communauté d'Israël. C'est quelque chose qui lui est différent. Qui sont les membres de la communauté qui a, en hébreu, les appelés de Dieu, les élus de Dieu ? L'église des saints dirait le Nouveau Testament. Alors, les textes Matthieu 5, verset 48, Matthieu 19, verset 26, Éphésiens 1, verset 4, il est question de la Sainte Assemblée. est un corps vivant, une unité organique ou encore, dans les écrits du Nouveau Testament, un temple spirituel. Et la notion de temple spirituel est très importante dans les milieux apocalyptiques. Nous avons vu que la plupart des cercles apocalyptiques avaient répudié le temple de Jérusalem considéré comme souillé, comme impu. un certain nombre d'entre eux pensaient que dans les derniers temps, ils adoraient et ils offriraient des sacrifices à nouveau dans un temple qui serait purifié. Et en attendant, ils offraient des sacrifices non sanglants, notamment des sacrifices de louanges, de prières, etc. Et dans certains milieux apocalyptiques, l'espérance de la purification d'un temple eschatologique a tout simplement été remplacée par l'idée d'un temple spirituel composé des membres de la communauté. Et c'est quelque chose que nous retrouvons ici en commun d'une certaine manière avec le Nouveau Testament. Si bien que les élus qui, en quelque sorte, vivaient constamment dans le temple de Dieu, or, qui vit dans un temple, ce sont des prêtres. Et la communauté se considérait comme une communauté sacerdotale, une communauté de prêtres qui offraient des sacrifices à Dieu. et dont toute la vie jusque dans ses moindres détails était un culte rendu à Dieu, offert à Dieu. Un culte qui se manifestait dans tous les actes de la vie. Ce qui fait c'est que, en tant que prêtres, les membres de la secte étaient à part. Ils étaient séparés. Le propre des prêtres, c'est qu'ils étaient saints. Et la notion de sainteté vient d'abord de là. Sainteté, c'est ce qui est mis à part pour Dieu, ce qui est consacré pour le culte de Dieu. Alors, il y avait des objets saints, c'est-à-dire qui servaient aux cultes, uniquement aux cultes. On ne pouvait pas les employer pour un usage profane. Les casseroles dans lesquelles on faisait cuire les gâteaux qu'on en offrait dans le temple, etc., on ne pouvait pas les utiliser autrement. Les coupes dans lesquelles on buvait, etc. Et les hommes qui faisaient le service dans le temple étaient aussi des hommes saints, c'est-à-dire séparés, mis à part pour le service de Dieu. Dans la mesure où la communauté est le temple de Dieu, ceux qui le vivent sont mis à part. Ils sont saints, c'est-à-dire séparés du reste du monde pour que leur vie de tout instant soit inculte, rendue à Dieu. Nous trouvons ça dans le Nouveau Testament. Offrez vos corps en sacrifice vivant ça, c'est-à-dire toute votre vie. Soit que vous mangez, dit Paul, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Les moindres actes de la vie doivent être incultes, rendus à Dieu. Un sacrifice spirituel, dit Romain 12, verset 1er. Par conséquent, tous les actes de la vie doivent être purifiés. Non pas par des sacrifices sanglants, mais par l'obéissance à la volonté du Seigneur, comme on trouve dans 1 Samuel 15, verset 22, qui est cité dans le manuel de la discipline en particulier. C'est ce qui explique cette séparation stricte des Esséniens avec le reste d'Israël. Pourquoi ils vivaient en communauté fermée, repliée sur eux-mêmes, parce qu'ils étaient saints, parce qu'ils étaient mis à part pour faire le service de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les repas avaient un caractère de culte, quoi de plus banal, quoi de plus simple, de plus naturel que de prendre un repas. Mais, précisément, les moindres actes de la vie étaient sanctifiés, offerts à Dieu comme un sacrifice d'agréable odeur. Le travail, avant d'aller au travail, les Esséniens priaient, un certain nombre de prières, offrant, en quelque sorte, le travail qu'ils allaient accomplir comme un sacrifice à Dieu. Il n'est pas jusque, comment dirais-je, la manière dont les Esséniens, comment dirais-je, évacuaient leur... Enfin, vous me comprenez, voire... Obéissaient à un certain rite particulier parce que ça aussi devait être sanctifié en quelque sorte pour la gloire de Dieu. Jusqu'où ils poussaient les choses. Il y avait purification quand ils avaient accompli cet acte naturel. Eh bien, ils devaient se purifier, etc., de façon à ce que leur sainteté, leur communion avec Dieu ne soit pas affecté par cette satisfaction du besoin naturel. Bon, nous trouvons quelque chose de semblable, par exemple, dans les Épitres de Pierre. 1 Pierre 2, verset 5 en particulier, où Paul fait... ou plutôt Pierre fait ce... rappelle que le peuple de Dieu, les disciples, sont un peuple de prêtres, de sacrificateurs, qui doivent offrir en tout temps, eh bien, des sacrifices de bonne odeur qui sont justement les actes d'obéissance au Seigneur. Et là, par exemple, si nous lisons ce texte et le mettons en parallèle avec le manuel de la discipline, c'est tout à fait intéressant. Je lis les deux. Pierre, d'abord, comme des pierres vivantes, édifiez-vous comme une maison spirituelle pour former une sainte prêtrise, pour offrir des offrandes spirituelles selon la volonté de Dieu. En Jésus-Christ, comme dit l'Écriture, je mets en sillon une pierre d'angle, une pierre d'angle précieuse, celui qui croit en elle ne sera pas confus. Voilà ce que nous lisons maintenant dans le manuel de la discipline. Donc, les élus s'édifient pour former une maison sainte pour Israël, une maison de vérité intègre en Israël, une fondation très sainte d'Aaron, un fondement très sain d'Aaron pour offrir un sacrifice de bonne odeur, c'est-à-dire ce qu'il a choisi selon sa volonté, ce qui est conforme à sa volonté. « Vous êtes une muraille choisie, une pierre d'angle précieuse. » Alors, évidemment, on trouve ici un parallèle intéressant entre les deux réalités. Il y a une relation presque littéraire entre les deux textes, n'est-ce pas ? En tout cas, l'image est claire. La maison sainte d'Israël et le temple très sain d'Aaron sont la maison de Dieu, le temple de Dieu. Alors ici, il y a une différence à Qumran qu'il n'y a pas dans le Nouveau Testament, dans ce sens qu'il y a une cléricalisation à Qumran. Il y a deux catégories dans le temple de Dieu. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint, c'est l'ensemble de la communauté et le lieu très saint, c'est la maison d'Aaron. Ce sont les prêtres. C'est pas rien de tel, bien sûr, dans le Nouveau Testament où nous avons au contraire le sacerdoce universel de tous les croyants. La différence entre lieu saint et lieu très saint disparaît. Au moment où le voile du temple se déchire en Jésus-Christ, il n'y a plus de cléricalisation, n'est-ce pas ? Et s'il y a ministère, c'est dans une toute autre perspective que celle-là. Et c'est pourquoi, en rétablissant la notion de sacerdoce, le catholicisme a complètement perdu de vue cette dimension-là et est revenu vraiment sous la loi. Donc, il y a une autre idée aussi, c'est que ce temple est habité par l'Esprit pour former un saint sacerdoce. Et l'Esprit, bien entendu, est très important dans les cercles apocalyptiques et dans l'Église. L'Église est une communauté charismatique, conduite par l'Esprit. Déjà, les cercles apocalyptiques avaient cette prétention, mais ce n'était qu'une prétention, ce n'était pas une réalité, du moins pas vraiment, semble-t-il, d'être conduit par l'Esprit, d'être charismatique. Il est vrai que Joseph dira que, par exemple, les Esséniens étaient maîtres dans l'art de la divination, c'est-à-dire de donner des présages. Il emploie évidemment le terme grec. Il faut savoir décoder le langage de Joseph. Ça voudrait dire dans sa pensée qu'il y avait un esprit prophétie chez les Esséniens, que les Esséniens étaient, de temps en temps, dans certaines conditions, dans certaines circonstances, prophètes, transmettant des oracles de Dieu à un certain nombre de gens. Alors, on peut éventuellement, je ne sais pas, est-ce qu'il faut retenir de cela ? Est-ce que Joseph, là, se fait l'écho de ce qui se disait des Esséniens ? Ou est-ce que vraiment, il y avait un esprit qui était à l'œuvre chez les Esséniens ? En tout cas, toujours est-il que dans leurs écrits, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident qu'il y avait de semblables dons et s'ils étaient, c'était un caractère tout à fait exceptionnel. Maintenant, dans l'Église, évidemment, il en va différemment. les dons charismatiques, les dons pneumatiques, pour employer un autre terme, étaient tout à fait monnaie courante. Il suffit de lire les Épitres, il suffit de lire le Livre des Actes pour se rendre compte qu'il était tout à fait naturel dans l'Église primitive de voir les manifestations spirituelles extraordinaires et surnaturelles de l'Esprit de Dieu se manifester librement. Et en ce sens, l'Église pouvait affirmer qu'elle était l'habitation de l'Esprit de Dieu, qu'elle était le temple de l'Esprit de Dieu parce que c'était quelque chose d'évident pour tous ceux qui s'approchaient d'elle, l'Esprit de Dieu était manifestement à l'œuvre. Il est évident que rien de tel à Qumran où ce n'était simplement en fait qu'une espérance. D'autre part, la communauté de Qumran avait conscience qu'elle était une communauté qui était rejetée, qui était incomprise et elle s'assimilait volontiers avec la pierre angulaire qui avait été rejetée par les bâtisseurs. L'Église de Jérusalem n'aura rien de tel comme prétention, mais elle appliquera cette parole à Jésus. C'est Jésus qui est la pierre rejetée, mais sur cette pierre rejetée, l'Église est édifiée. Et par conséquent, elle doit s'attendre aussi dans la mesure où elle est construite sur cette pierre rejetée à être quelque peu rejetée elle-même et à connaître ainsi la persécution. Donc, voilà en gros, si vous voulez, ce qui concerne ici l'Assemblée de Dieu. J'avais une autre réflexe que j'avais à voir. Oh, il y en a encore pas mal. Je vous ai dit la Nouvelle Alliance, la doctrine, la Nouvelle Alliance, mais peut-être que nous laissons ça pour la prochaine fois, si vous voulez. On va s'arrêter là. Est-ce que vous avez une ou deux questions à poser sur tout ce que nous avons vu ce soir ? Vous voyez qu'on touche ça vraiment à des choses qu'on retrouve dans l'histoire de l'Église, des notions qu'on retrouve dans l'histoire de l'Église de tous les temps et qui sont toujours des questions à l'Église de tous les temps. Finalement, qui étaient des questions qui s'étaient posées à ces gens qui étaient en marche vers le royaume de Dieu, qui cherchaient le royaume de Dieu, qui attendaient le royaume de Dieu. N'est-ce pas ? Ceux que la Bible appelait les justes qui cherchaient le royaume de Dieu. Ceux qui pleuraient, ceux auxquels, en quelque sorte, s'adressaient les vastitudes et dans lesquels, évidemment, Jésus recrutait ses premiers disciples. Il n'y a pas de problème et l'Église primitive aussi. Ces gens comme Siméon, comme Anne, comme Zacharie, comme Élisabeth, qui étaient dans la tente du royaume de Dieu et qui se posaient ces questions sans avoir de réponse. Le Nouveau Testament apparaît vraiment comme une réponse à ces questions-là. et automatiquement, dans la mesure où chaque génération doit redécouvrir pour elle-même le christianisme, chaque génération se trouve confrontée avec ces mêmes questions. Si l'on donne à ces questions d'autres réponses que celles du Nouveau Testament, ça provoque les hérésies. Et chaque fois qu'à chaque génération, des penseurs, des théologiens, des chefs d'Église ont apporté à ces questions d'autres réponses que celles que donne le Nouveau Testament, eh bien, cela a provoqué des hérésies. Et toute l'histoire de l'Église, finalement, tourne autour des réponses bibliques ou non que l'on donne à ces réponses, à ces questions, ou que l'on redécouvre. C'est quand on redécouvre les véritables réponses. Alors, ça provoque des réveils. C'est la réforme, c'est les différents réveils qui jadonnent l'histoire de l'Église. Et c'est pourquoi il est bon de commencer l'histoire de l'Église pas en abordant ces problèmes-là, parce que ce sont ceux que l'on retrouve à toutes les époques. Voilà, est-ce que vous avez des questions, rapidement ? Oui, il faudrait que tu écoutes la cassette sur ce sujet. Tu demandes à Gilles sur ce sujet. Mais très rapidement, c'était des gens qui, à l'époque du deuxième temps, c'est-à-dire après le retour de l'exil, et surtout après la révolte des Maccabées, vivaient dans l'attente du royaume de Dieu. Vous croyez que le monde, comme on l'a dit, j'ai défini un peu tout à l'heure, disons que le monde était arrivé à un point tel de rébellion contre Dieu de péché que le mal était devenu irrémédiable et que, dans le fond, Dieu devait extirper le mal par une purification à l'échelon mondial, qui serait une purification par le feu du jugement, d'où le thème du feu, instrument du jugement de Dieu. N'est-ce pas, il brûlera la paille, dit Jean-Baptiste, dans un feu qui ne s'est un point, par le feu de la géhenne, etc., on peut le trouver dans le livre testament. Et c'était des gens qui, si tu veux, avaient conscience aussi d'une autre réalité, c'est que qui ne s'est pas